Je vous ai présenté les protocoles IP, Ethernet et ARP. Maintenant, je vais faire le point sur le processus qui permet d'envoyer un paquet IP sur un réseau Ethernet, de l'encapsuler dans une trame Ethernet. Tout d'abord, on vérifie que le paquet IP est bien formé, qu'il a des entêtes, qu'il a notamment dans ses entêtes une adresse IP de destination. Ensuite, on vérifie que sa taille est inférieure au MTU, c'est-à-dire à la taille maximale de données que l'on peut encapsuler dans une trame Ethernet en l'occurrence, c'est-à-dire 1500 octets. Si c'est le cas, alors on cherche l'adresse MAC de l'adresse IP de destination dans le cache ARP. Si on connaît l'adresse MAC de la station de destination, alors on forme la trame Ethernet, on encapsule le paquet IP dedans, et on envoie le paquet sur le réseau Ethernet. Si on ne connaît pas l'adresse MAC de la station de destination, alors on utilise le protocole ARP, notamment en émettant une requête WHO HAS, pour trouver cette adresse MAC. Si on obtient une réponse, alors à ce moment-là, on met à jour le cache ARP de la machine, et on envoie le paquet IP dans la trame Ethernet sur le réseau. Si on n'a pas trouvé l'adresse MAC, alors la machine émet un message ICMP unwitchable et ignore le paquet. C'est ce qu'il se passe souvent lorsque vous tentez des pings, et que ceux-ci ne sont pas fructueux. Si on revient à cette partie de l'algorithme, si jamais le paquet IP possède une taille supérieure au MTU, alors deux cas se présentent en fonction de la valeur du bit DON'T FRAGMENT qui est présente dans les entêtes du paquet IP. Si ce bit-là vaut 0, alors ça veut dire que la machine a le droit de fragmenter le paquet en plus petits paquets. C'est ce qu'elle fait, et on revient au début de l'algorithme pour envoyer les plus petits paquets. Si ce n'est pas le cas, alors la machine envoie un message ICMP fragmentation leaded en expliquant qu'on n'a pas le droit d'envoyer et un paquet aussi gros sur le réseau physique sur lequel on est connecté.